Ce que nous pouvons dire sur ce début d'année 2017, c'est vraiment une reprise d'activité qui est très nette. Nous la constatons dans le domaine de la distribution frigorifique, tant auprès de la RHF, qui avait été très pénalisée début 2016 à la suite des attentats, notamment dans les grandes villes, mais aussi pour la grande distribution. Grosso modo, notre croissance du chiffre d'affaires sur le premier semestre, tous secteurs confondus, est de plus 9%. Mais notamment en région parisienne, nous avons une croissance encore plus forte. La contrepartie, bien sûr, comme beaucoup de nos confrères, c'est une difficulté à recruter des conducteurs. Les perspectives pour 2018, en termes de développement et d'activité, elles sont bonnes. Nous allons réaliser en 2017 une année record en termes d'investissement. Là où, pendant de nombreuses années, nos investissements se situaient entre 13 et 15 millions d'investissements annuels. Cette année, nous allons dépasser les 28 millions d'euros d'investissements. En 2016, nous avons eu une convention très importante à laquelle avait été invité l'ensemble des salariés. De cette convention, de ce travail, ont émergé quatre axes stratégiques. Le bien-être au travail, le conducteur, notre force, pour réorganiser toute l'entreprise autour du conducteur, dans une démarche de subsidiarité. Innover avec nos clients, comment co-construire les solutions avec nos clients. Et enfin, le quatrième axe, qui est l'international, notre développement à l'international. La nouvelle gouvernance fait beaucoup plus de place aux leaders des quatre axes stratégiques et aux opérationnels. Chaque année, les directeurs de filiales choisissent parmi eux deux directeurs de filiales qui siègent au sein du comité des leaders, qui est le nom de notre nouvelle instance de gouvernance. De même, les chefs de service choisissent parmi eux deux personnes qui siègent au sein du comité des leaders. Nous avons voulu rendre cette nouvelle gouvernance moins institutionnelle.